Dans les appareils, là, on voit des avions, mais il y a des hélicos, il y a des drones. Donc, comment ça a évolué aussi au cours des années? Dans les premières années, c'est pas seulement que des avions à corde qu'on appelait. Ensuite, il y a des télécommandes qui ont sorti pour les avions. Et ensuite, ça a été les hélicoptères qui ont sorti aussi. Maintenant, il y a beaucoup de monde aussi qui ont ce qu'on appelle des drones. Il y a deux ou trois sortes de drones. Quand vous vous préparez pour une journée, qu'est-ce que vous regardez comme condition météo avant de partir? C'est surtout le vent et la direction du vent. Parce que si on a un vent qui n'est pas parfaitement sur la piste, c'est plus dur à atterrir ou décoller. Vous n'aimez pas ça dans ce temps-là? C'est de l'avion qui n'aime pas ça. À se faire brosser. Et là, c'est le fun l'été. Qu'est-ce que vous faites durant l'hiver? L'hiver, on loue un gymnase et on vole à l'intérieur des petits avions électriques qui pèsent environ un quart d'une demi-légue. C'est tout fait en fourre. C'est électrique. On s'amuse comme des enfants. Beau temps, mauvais temps, intérieur à l'extérieur. Puis je vole en mode immersion. C'est qu'ici, en avant, j'ai une caméra qui me permet de voir où est-ce que je vais. Quand je mets mes lunettes, je vois que c'est comme si j'étais assis dans le drone. Donc, ça vous aide à piloter? Oui, ça aide beaucoup parce que c'est comme si j'étais dedans. On y va! Ça va au-dessus de 110 km heure, si on veut. Mais plus tu vas vite, plus c'est dur à piloter. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans les modélistes? Quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé les avions. Mon but premier était de faire un pilote d'essai. Sans faire des essais sur les vrais avions, je faisais des essais sur les petits modèles, tout simplement. Mais j'ai toujours adoré les avions. Alors justement, qu'est-ce qu'on va vivre avec la Vistar? Bien, avec la Vistar, la Vistar, c'est un avion d'entraînement, mais c'est entraînement avancé, puisque son aile n'est pas parfaitement plat, elle est semi-symétrique. C'est un peu plus rapide. Cet avion-là, à vitesse maximum, ça fait 123 km heure. On s'en va essayer ça? Oui, c'est vous qui allez avoir le contrôle de l'avion. Et si je perds le contrôle? Si vous perdez le contrôle ou si vous en allez à un endroit que je ne veux pas que l'avion s'en aille, bien, j'ai juste à simplement relâcher le bouton et c'est moi qui reprend le contrôle. Parfait que c'est instantané. Donc, normalement, il n'y a pas de problème avec ça. Ça me rassure. Oui. On y va. Pourquoi il s'en va par là, là? Là, c'est toi qui contrôles. Je veux qu'il soit par là. C'est ça. Donc, il donne un petit peu de gaz en même temps. Et ça, ça marche. On va trop vite. C'est pas moi qui a fait ça. Maintenant, OK, là, je vais te donner le contrôle. C'est assez de garder ça en ligne droite. C'est beau? C'est à toi. Tire, tire vers toi. Pas trop. On pousse un peu parce qu'il y a un sens. Ça en va, ça en va, ça en va, ça en va l'une. OK. Là, OK, je reprends. C'est beau. Je le remets dans l'axe. Ça va, ça en va l'une. On va faire un virage à gauche. C'est ça que là, on tire, on tire comme ça. Et ensuite, on replace l'avion à droite. C'est ça. Ça, c'est bon. C'est parfait, ça. Ça prend vite. C'est bien. Et ensuite, c'est un avion qui peut faire des tonneaux. Wow. Avec le rebond. Avec le rebond.